ABC Petit Conte par Jules Lemaitre de l'Académie Française Histoire douce Elle comme Loup Quand le loup eut mangé les six petits biquets, il se sentit le ventre si lourd qu'il alla faire un somme derrière le puits. Il avait oublié de manger le septième petit biquet qui s'était caché sous le lit. Aussi, quand la mère chèvre revint du marché avec un panier au bras, ce fut ce petit biquet qui lui apprit que le loup avait mangé ses six petits frères. « Ah, mes enfants, mes chers enfants ! » chevrotait la chèvre en essuyant ses yeux avec un coin de son tablier. Mais, retrouvant son courage, elle prit son dernier nez par la main et se mit à la recherche du loup. Elle ne fut pas longtemps à le trouver, qui dormait sur ses deux oreilles derrière le puits et qui ronflait de toutes ses forces. « Attends, bregant ! » dit la mère chèvre. « Tu vas voir ! » Et, tirant de son panier un couteau de cuisine, d'un seul coup, elle fend le ventre du loup dans toute sa longueur et les six petits biquets sautent au cou de leur mère. Car le loup les avait avalés si goulûment qu'il n'avait pas pris le temps de les mancher et qu'ils étaient encore en vie. La chèvre et les biquets rirent et pleurèrent ensemble un instant. Puis, la mère dit. « Ce n'est pas tout. Allez vite me chercher six grosses pierres. Je vais les mettre à votre place dans le ventre du loup et je lui recoudrerai la peau. Comme cela, il ne s'apercevra de rien à son réveil. » Quand tout fut terminé, la mère et les enfants allèrent se cacher pour voir ce que ferait le loup. Au bout d'un moment, il se réveilla, se frotta les paupières, puis se tâta le ventre. « Comme il est dur ! » grogna-t-il. « Sans doute, je n'ai pas bien digéré. Ah ! Je sais, j'ai oublié de boire. » Et, se levant, il alla vers le puits. Dans son ventre, les six pierres faisaient un bruit étrange. « Je ne sais vraiment pas ce qui cogne comme cela dans mon ventre, » dit le loup. Et il se pencha pour boire. Mais ce mouvement précipita les pierres l'une sur l'autre dans l'estomac du loup. Leur poids l'entraîna en avant, et le vieux bringant tomba la tête en bas dans le fond du puits. Alors, la chèvre et ses sept petits dansèrent autour du puits une ronde joyeuse. « Sous-titrage Société Radio-Canada » 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 « Sous-titrage Société Radio-Canada »